Musique 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 Au sommaire de cette édition d'information, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a reçu tour à tour dans ses bureaux de la mosquée Hassan II les délégations de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et les imams en fin de stage en Égypte. Et puis la Chambre de commerce industriel du Gabon lance une compétition pour le changement de son logo. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, assalamu alaikum, wahmatullahi wabarakatuh, bienvenue à tous. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a reçu tour à tour dans ses bureaux de la mosquée Hassan II les délégations de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, mais aussi les imams en fin de stage venus d'Égypte. L'économie de ces échanges avec Ousmane Bina et Issyak Fafouni. Agenda chargé pour le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui a reçu tour à tour, les délégations de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, Issesco, et les imams en fin de stage en Égypte. En première heure, son éminence Ismaël Ossény Ossa, grand imam du Gabon, a dévisé avec la première délégation précitée. Les deux personnalités, au cours de cet état-à-tête, se sont félicités mutuellement. Des relations étroites et séculières entre les deux institutions, l'Issesco et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Les initiateurs et de tous ceux qui ont toujours animé cet organisme, dont votre personnalité, que nous saluons très chaleureusement. J'ai personnellement pensé, et moi, à vous saluer sur le même bar. Mais que dire, sinon Dieu n'a pas voulu. Et je crois que l'occasion qui m'est aussi donnée, grâce à Allah, elle n'est pas moindre que celle du même bar. pour porter Dieu à témoin du sacrifice que vous avez, vous personnellement, consenti, en laissant terre natale, famille, proches, biens, pour venir abreuver vos frères et sœurs ici, pour venir nous abreuver de cette science recommandée par le prophète Mohamed, car lorsqu'il nous est recommandée, même si cette citation, pour certains, ce n'est pas imputable au prophète Mohamed, ce n'est pas lui qui l'a dit, toujours est-il que ces dires convergent vers la quête de la science du berceau jusqu'au tombeau. En séjour au Gabon pour promouvoir l'enseignement de la langue arabe dans notre pays et interroger leurs pratiques pédagogiques et didactiques, en vue d'améliorer leur rendement et de donner davantage aux apprenants de construire les savoirs et de développer les compétences visées. Merci pour tout le monde. Je suis très fier d'être ici avec vous. Je remercie tout le monde ici. Premièrement, M. Fadil Atachair et tout le peuple gabonais. Je suis très satisfait de ce que j'ai trouvé ici. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup. En seconde heure, le tour est revenu aux imams en fin de stage venus du pays de Pharaon d'échanger avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon lequel a dit son satisfait-ci à ses hôtes constituant ici un légitime motif de fierté et a au nom du raïs de la communauté musulmane du Gabon Hadj Ali Bongo Ondimba jumelé à celui du Conseil supérieur des affaires islamiques exhorté les désormais hommes de science à se mettre au service de la communauté. Il y a de cela trois mois, nous leur avons dit au revoir pour un stage à l'université historique d'Al-Azhar-e-Sherif. Nous ne pouvons que remercier Allah aujourd'hui qui nous les a ramenés, comme je le disais tantôt, enrichis. Enrichis parce que ce n'est plus... j'en suis confiant. Chaque individu parmi eux, ce n'est plus la même personne qui nous a quittés il y a trois mois. En eux, il y a des changements positifs que j'espère pouvoir vous voir mettre au profit de cette communauté que vous avez tant aimée. Car si vous n'avez pas aimé cette communauté, vous n'aurez pas accepté laisser la nation, laisser la famille, laisser les enfants vos biens pour aller encore vous enrichir. Pour rappel, la délégation musulmane du Gabon, trois mois durant, a pu apprendre et comprendre les différentes disciplines qui concourent au bon fonctionnement de la religion, mais aussi d'autres intégrant les réalités inhérentes à la mondialisation. C'est dans une note d'espoir et de satisfaction générale que les différentes délégations ont quitté les bureaux de la mosquée à Sandeu du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, visiblement satisfait des entretiens. Construite il y a plusieurs années, la mosquée Nour de Potos de la commune de Franceville connaît ces derniers temps un développement sans pareil et ce, avec le concours de certaines bonnes volontés. Ousmane Mbina, Adj, Issyak, Fafounmi nous font le récit. Franceville, à l'instar des autres villes du pays, regorge en son sein une mosaïque de religion. Ici, la notion de laïcité est au rendez-vous. De fait, la religion musulmane a droit de citer, et à son mot à dire, comme dans toutes les communes du pays. Construite il y a plusieurs années, la mosquée Nour du très quartier populaire, Potos de la ville de Sarvogna de Braza, illumine chaque jour un peu plus, telle une lumière. Ce, au regard des efforts consentis par les principaux animateurs de ce temple sacré, est annexé par une école, comme le précise si bien l'un des imams de la dite mosquée. Le Nour, en langue arabe, signifie « lumière ». Et nous espérons que c'est une mosquée qui va apporter la lumière aux musulmans. Voilà pourquoi nous avons choisi le nom Nour. On ne fait pas d'abord le Tchouma, parce que le Tchouma, la mosquée au début était une petite mosquée, nous l'avons reconstruite en 1996, donc nous l'avons construite, et nous avons prévu que ce soit la deuxième mosquée de Tchouma de Franceville dans l'avenir. Justement, nous avons une école qui s'appelle aussi le complexe toileur islamique Nour, le même nom Nour. Alors, c'est une école qui a à son sein une maternelle et aussi une école primaire. Donc, nous suivons les programmes du ministère de l'éducation nationale. Pour contribuer à son développement, des femmes bénévoles et très actives au sein de la communauté ont pris la mesure de la situation en apportant leur pierre à l'édifice, consistant au nettoyage des lieux tous les dimanches. C'est là un exemple qui devrait susciter d'autres volontés. Au-delà de son agenda chargé, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, par ailleurs imam principal de la mosquée, Hassan II de Libreville, a dirigé quelques heures avant cette double audience la prière de ce vendredi dont nous vous proposons un extrait. Et lorsque nous parlons de règlement de compte, il faut le voir dans le sens opposé. Pour ceux-là qui se sont révélés contre lui, qui se sont enorgueillis, qui se sont sciemment détournés de ses orientations. De même, notre Seigneur sait avélir. Ce Seigneur que nous louons, que nous glorifions, que nous magnifions ce jour, il sait aussi avélir ceux qui ne sont aucunement dans la quête de sa satisfaction, bien au contraire, qui ne se gênent aucunement d'abonder dans la mécréance, dans la rébellion, dans l'accroissement des actes proscrits. Que le Seigneur nous en préserve. Pourquoi ne pas revenir vers notre Seigneur lorsque nous savons très bien que tout périra sauf lui? Tout périra parmi les créatures visibles et invisibles, tout périra sauf sa face, sauf Allah lui-même, à lui le jugement. Lorsque nous allons tous finir, il ne restera qu'Allah avec son jugement et indubitablement, vers lui sera le retour. Parlons économie dans ce journal et allons à présent à la Chambre de commerce de Libreville qui a procédé à la cérémonie de délibération officielle de son nouveau logo, mais aussi la remise des lots du concours national. Ahmed Farland-Beni et Vaka. Après un mois d'intense réflexion initiée par la Chambre de commerce pour la confection de son nouveau logo, le concours a connu son épilogue au sein de cette institution, notamment avec la participation d'un institut financier de la place. Nous aurons cet après-midi consacré 4 lauréats au sortir du concours national de création du nouveau logo de la Chambre de commerce et donc les prix ont été décernés. Nous avons noté une forte participation, 111 candidatures dans l'ensemble pour 82 participations, c'est-à-dire le nombre de logos que nous avons enregistrés, donc le nombre de retours de logos, soit un taux d'un peu plus de 74%. Pour mémoire, c'est au cours d'une assemblée générale organisée le 10 janvier dernier que les responsables de la Chambre de commerce avaient décidé de donner une nouvelle identité de l'entreprise. Donc, dans ce contexte stratégique du moment, la Chambre de commerce ne pouvait pas rester indifférent d'autant plus qu'elle-même dans ses missions couvre plusieurs secteurs d'activité. Donc, la Chambre de commerce regroupe à la fois les secteurs commerce, les secteurs industrie, les secteurs mine, les secteurs artisanat, donc plusieurs secteurs d'activité à la fois qui, hélas, dans le cadre de l'ancien logo, n'étaient pas suffisamment représentés. Et donc, c'est ce contexte-là qui sous-tend justement ce projet de création du nouveau logo de la Chambre de commerce que nous vous avons présenté aujourd'hui. Une identité qui vient de passer au peigne fin par les experts d'images mortes. En ce jour, la Chambre de commerce du Gabon peut se prévaloir d'avoir ceci. Ils étaient 82 au départ pour 4 places sur la grande marche du podium. Les lauréats du concours du nouveau logo de la Chambre de commerce de Libreville n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Ils sont au micro de Ahmed Farland, Benny Evaka. Créer et présenter un projet n'est pas une sinecure. Et lorsqu'on a réalisé une œuvre d'art, le plus dur reste à être apprécié. La remise officielle des lauréats du concours nouveau logo de la Chambre de commerce a bien été au rendez-vous. Une occasion pour ces jeunes entrepreneurs de montrer leurs valeurs artistiques dont la première place a valu près de 1,5 million de francs CFA. J'ai voulu aller sur un truc simple, mais alors là, vraiment simple. Et c'était vraiment difficile de combiner. Et le côté industriel, le côté agriculture, artisanal et minier, c'était vraiment compliqué. C'est-à-dire, s'il fallait le combiner dans un seul logo, ça devait vraiment être dur. Donc, pour le coup, je me suis dit, écoute, c'est un truc simple. J'ai utilisé la technique, j'ai simplement placé les outils et voilà ce que ça donnait. Des prix essentiellement composés de chèques et d'ordinateurs. L'une des lauréats a bien voulu nous présenter son projet, mais également, exprime sa joie après obligation de représenter les cinq secteurs de la Chambre de commerce. Je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin pour la réussite de cet événement. Vous avez l'agriculture là, représentée par le maïs, le Gabon vert, vous avez l'industrie ici, vous avez la route qui représente le commerce, vous avez ça qui représente l'industrie aussi, donc, voilà, le secteur minier par l'or. Et puis voilà, ça a été un boulot assez complexe, mais à la fin, on oublie les efforts et on est vraiment contents du travail fait. Un travail acharné pour un succès mérité, la journée du 5 décembre 2014 à la Chambre de commerce sera inéluctablement gravée dans la mémoire collective. Le 5 décembre de chaque année est célébrée dans le monde la journée du bénévolat. À cet effet, nos reporters ont rencontré quelques responsables de la Croix-Rouge gabonaise pour voir comment cet organisme s'est préparé à cette occasion. Voyons tout cela avec Daniela Adriana Nzingue. Change le monde, deviens volontaires, c'est là le thème de la journée internationale du volontariat de cette année. C'est un appel pour plus de solidarité au vu de tout ce qu'il y a comme catastrophe actuellement dans le monde. Les instances internationales dédient ainsi cette journée à ces personnes qui se vouent à aider et sauver des vies. C'est une reconnaissance pour leur action humanitaire et leur élan de solidarité. À cet effet, la Croix-Rouge gabonaise qui a pour mission première la prise en charge des sinistrés et des personnes vulnérables met en avant le dynamisme de ces personnes-ressources qui sont le noyau de cette organisation. La Croix-Rouge gabonaise vit grâce à ses volontaires, à toutes ces personnes qui, tous les jours, sans rien entendre à retour, prennent de leur temps pour venir assister les personnes qui sont dans le besoin. Pour nous, c'est l'occasion au niveau de la Croix-Rouge gabonaise de féliciter, de féliciter l'ensemble de nos volontaires, de les remercier pour leur disponibilité, pour ceux qui font pour les communautés dans notre pays et pour les encourager davantage dans cet élan de solidarité qu'ils mettent tous les jours au bénéfice des populations qui en ont le plus besoin. Les volontaires n'ont pas manqué d'apprécier l'initiative prise par les instances internationales à leur endroit. Ils ont également souligné la joie et le dévouement qu'ils ont d'être au service des autres. C'est une bonne initiative à l'endroit de la communauté internationale d'avoir pensé aux volontaires qui sont la colonne vertébrale de la Croix-Rouge déjà. Et ce qui m'a mené à être volontaire c'est d'abord l'esprit humanitaire des personnes vulnérables qui sont autour de moi. Ça fait vraiment une joie et ça me fait vraiment plaisir d'adhérer à cette organisation. La Croix-Rouge c'est pas comment dire ça un métier où on est rémunéré. La Croix-Rouge c'est le cœur c'est la volonté. C'est la volonté on met d'abord la volonté avant pour réussir c'est ça. Vivement que le thème de cette année interpelle les consciences afin de renforcer les rangs des volontaires et d'être une véritable chaîne de solidarité. Actualité internationale à présent c'est l'ennemi invisible foudroyant qui impose aux soigneurs des conditions de travail à la limite du supportable pour les humanitaires même endurcis par 20 ans de terrain Ebola est une épreuve exténuante qui malmène les émotions. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Des gants un masque une combinaison les médecins s'équipent pour pouvoir aller soigner des malades. Ici au centre de traitement de Kenema l'hôpital de la Croix-Rouge compte 148 employés Sierra Leone et une douzaine d'expatriés. Les médecins venus de l'étranger sont ici pour une durée maximum de 4 à 5 semaines. Docteur Joachim Gardeman est le directeur du centre il est pédiatre en Allemagne cela fait 20 ans qu'il travaille avec la Croix-Rouge. Nous sommes tous délégués pour la Croix-Rouge depuis de nombreuses années. Nous avons vécu des catastrophes naturelles des guerres. Nous savons comment travailler dans des conditions limitées. Mais cette fois-ci les conditions sont extrêmement difficiles. Sous un soleil de plomb le personnel médical doit s'équiper d'une combinaison. Après une heure dans la zone rouge à soigner les malades le plus difficile reste à faire enlever sa tenue de protection infectée par Ebola sans se toucher. L'opération prend entre 15 et 20 minutes. Le personnel doit agir lentement de manière concentrée. pour Margie qui est infirmière c'est ça le plus difficile de voir penser à sa propre sécurité avant de s'occuper du patient. Nous devons faire attention à nous avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. C'est très important penser à boire bien mettre la tenue de protection et surtout bien l'enlever après. C'est important de faire attention à nous-mêmes. Faire attention à ne pas s'infecter avec le virus mais aussi se protéger émotionnellement Ebola est une épreuve exténuante pour le personnel médical. Ces infirmiers et médecins doivent faire face à la mort encore bien trop présente. Le plus difficile gérer toutes ces personnes qui meurent. Nous sommes des êtres humains nous souffrons nous-mêmes en voyant la souffrance terrible de ces personnes et nous ne sommes pas habitués en tant que médecins venant d'Europe ou des Etats-Unis de ne pas pouvoir aider nos patients. De se dire que seulement 40% survivent ce qui veut dire que d'un autre côté 60% vont mourir. Face à cette impuissance le personnel de santé tente par tous les moyens de rendre la vie des patients un peu plus facile. En fin d'après-midi une équipe de 4 employés Sierra Leone sont entrés dans la zone rouge pour faire de l'intendance mais tout à coup les 4 ont entamé quelques pas de danse malgré la chaleur encombrante. Un moment de grâce dans un univers qui en manque beaucoup en ces jours d'Ebola. Je vous invite à présent à faire un tour rapide de l'actualité dans le monde en bref. Les américains ne décolèrent pas. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté jeudi soir à New York et dans d'autres grandes villes pour protester contre l'impunité accordée à des policiers ayant tué des Noirs. Nouvelle affaire à Phoenix en Arizona un policier a tué un homme noir désarmé suspecté de trafic de drogue lors de son arrestation. Thierry Lepan est sur la sellette fragilisé après plusieurs polémiques notamment sur le coup des travaux de son appartement le leader de la CGT a fait face vendredi matin à la direction du syndicat lors d'une réunion cruciale. Sauf surprise il devrait être poussé à la démission au plus tard mardi prochain. L'aéroport de Toulouse en partie vendu à des Chinois malgré les inquiétudes des responsables locaux le gouvernement a choisi de vendre 49,9% du capital au consortium Symbiose. Si l'Etat et les collectivités locales restent majoritaires au capital la décision est perçue comme un signal positif de l'Hexagone envers les investisseurs étrangers. Les salaires des pays développés ont stagné en 2013 c'est la principale explication au net ralentissement de ces économies selon l'Organisation Internationale du Travail. Exemple aux Etats-Unis où des employés de fast-food ont manifesté jeudi dans une quinzaine de villes pour que leur salaire minimum passe à 15 euros de l'heure. Dans certains pays les salaires moyens restent même inférieurs à 2007 comme en Espagne en Grèce en Irlande en Italie au Japon et au Royaume-Uni. Lucie fête ses 40 ans enfin elle a plutôt 3,2 millions d'années mais c'est en 1974 en Éthiopie que ce squelette dominidé a été découvert ce qui en faisait alors le plus vieux du monde. Pour célébrer cet anniversaire une exposition sur la paléontologie et la préhistoire s'ouvre au musée national à Addis Ababa. Une note de sport dans ce journal la boxe est la nouvelle addiction des parisiennes. L'image glauque des salles de boxe à l'ancienne a vraisemblablement changé. Désormais le noblard se pratique dans des clubs cosy et mixtes où les dames enfilent des gants et passent ces messieurs dans les cordes. Regardez. Elles sont profs de pilates cadres dans la finance avocates a priori des jeunes femmes bien sous tout rapport mais deux à trois fois par semaine elles ont un rendez-vous qui sort de l'ordinaire elles montent sur le ring. Un moment essentiel dans leur emploi du temps qui leur permet de se défouler après les tensions au travail. On est face à du stress à des urgences et ce sport là est idéal pour évacuer ces tensions de la journée aussi bien le matin le midi ou le soir je trouve que ça prépare à une autre partie de la journée plus calme apaisée et vidée alors on est sur un petit nuage quand on sort de ce club après un cours. Depuis 2008 le nombre de boxeuses pour le plaisir a triplé selon la fédération française de boxe un créneau vite repéré par les professionnels pour ces jeunes femmes exigeantes des salles plus intimes ont récemment vu le jour dans la capitale sur le modèle américain un ring une ou deux salles de frappe seulement le tout dans un décor soigné et cosy de quoi déjouer les a priori et convaincre les femmes d'enfiler les gants un club de boxe moi je voyais fight club je voyais Rocky je voyais tout sauf une place pour les femmes et la première fois que je suis arrivée j'ai vu quelques filles quelques femmes et du coup on trouve sa place on nous la donne mais on la trouve aussi les femmes ont d'ailleurs tellement trouvé leur place qu'elles représentent près de deux tiers des effectifs dans le club fondé il y a deux ans par Brahim Asloum les femmes j'ai l'impression ont pris plus ou moins possession de la salle dès le départ et je crois que les mecs en sont ravis aussi parce qu'il y a ce côté cette touche féminine et surtout il n'y a pas de regard d'ego de dureté mine de rien c'est pas ce qui se passe dans une salle de boxe traditionnelle mais pour l'ancien champion olympique ça reste malgré tout de la vraie boxe objectif travailler le physique parfois jusqu'à épuisement mais aussi et surtout le mental et c'est peut-être ce qui explique cet engouement comme les actrices Nathalie Portman et Léila Bechti qui sont paraît-il devenues accros Oriane en a tiré des bénéfices inattendus sur le plan personnel ça m'apporte une assurance et je trouve que pour une fille à l'heure actuelle c'est super important ça m'apporte une sûreté ça m'apporte ce quelque chose que je n'avais pas je me sens plus sûre quand je marche dans la rue je me sens avec ce que j'apprends ici il y a une autre façon de se tenir de se comporter un apprentissage réservé à une clientèle aisée comme d'autres clubs de sport haut de gamme l'abonnement tourne autour de 130 euros par mois de quoi mettre KO son portefeuille voilà qui m'est fait à cette session d'information le plaisir était pour moi de vous informer tout au long de cette semaine demain vous serez en compagnie d'Amed Ferlambini et Vaka assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Générique